Bon, je viens de coucher le petit là, il était épuisé, il n'a pas fait de s'acheter la nounou cet après-midi, donc il a dormi tôt ce soir-là, et ils ont bien trouvé à l'écho, donc pas de calcul. Après, elle m'a dit que tout ce qui était gastrite, ulcère, ça se voyait pas forcément à l'écho, et que ça pouvait être aussi mon endométriose qui avait atteint mes parois digestives, et que c'était ça qui pouvait me faire archi mal. Donc, il faut que je retourne voir le médecin pour savoir ce que j'ai. Ou du stress. Mais c'est horrible, en fait, de se dire que le corps peut répondre comme ça à du stress. J'ai tellement l'habitude d'avoir le contrôle sur mon corps, sur mes muscles, etc., que de me dire qu'en fait c'est psychosomatique, donc que c'est dû au stress. Je me dis que c'est pas possible d'avoir mal comme ça, en fait. Rien que pour ça, je suis pressée qu'ils reviennent, parce que changer les draps, genre, pas de souci, mais alors la housse de couette, ça me saoule. Et j'ai vraiment hâte qu'on reçoive notre nouveau matelas. Du coup, on a pris un Emma Matelas hybride, avec des oreillers R, je sais pas quoi, parce que j'aime pas trop les oreillers à mémoire de forme, je voulais les oreillers gonflants. Et du coup, il faut qu'on change le sommier, parce que j'ai pris un matelas plus grand. De toute façon, le sommier, il est pété, c'est du Ikea, c'est de la merde. Voilà quoi, trop hâte, parce que là j'en peux plus de ce matelas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501